La lecture d'accompagnement pour le texte du jour se trouve dans 1 Roi, les chapitres 3 et 4. Donne-moi un cœur attentif pour gouverner ton peuple, pour discerner le bon du mauvais. Qui donc pourrait gouverner ton peuple, ce peuple si important ? 1 Roi, chapitre 3, verset 9. Imaginons que quelqu'un nous demande ce que nous aimerions posséder. Qu'inscririons-nous sur la liste ? Une bonne santé ? Vieillir sans décliner ? Quelque chose en faveur de nos enfants ? Une nouvelle maison ou une nouvelle voiture ? Un meilleur caractère ou de plus grandes compétences sociales ? Etc, etc. Nous ne disposons en effet apparemment pas d'un tel choix. Mais Salomon, lui, a pu choisir. Dieu lui donna un rêve au cours duquel il lui demanda ce qu'il aimerait obtenir plus que tout. Salomon ne dut pas réfléchir très longtemps. Il savait ce dont il avait besoin. Il régnait à présent sur un vaste royaume et avait une énorme responsabilité. C'est pourquoi il demanda la sagesse afin de pouvoir discerner le bien du mal. Depuis le temps de Salomon, il n'est pas plus facile de choisir entre le bien et le mal. Naturellement, il existe encore des situations pour lesquelles il est tout de suite évident de faire son choix. Mais il y a aussi certains moments où il est difficile de choisir. Parfois, il se trouve deux solutions qui sont loin d'être idéales. Il y a un tas de problèmes qui étaient totalement inconnus dans les temps bibliques et à propos desquels, il n'existe aucune déclaration biblique cristalline. Comment savoir alors ce qu'il faut choisir ? Il faut dans ce cas se fonder sur les principes généraux et les appliquer le mieux possible. Nous pouvons demander conseil à des gens qui méritent notre confiance. Nous pouvons parfois reporter une décision et laisser mûrir un problème jusqu'à ce que nous soyons en mesure d'émettre un meilleur jugement. Mais finalement, nous devons l'obtenir de la seule source de sagesse qui puisse exister. Nous devons demander cette sagesse dans la prière. Cette sagesse devrait d'ailleurs figurer tout en haut dans notre liste d'attente. Seigneur, donne-moi cette vue intérieure qui me permet de te demander, comme le roi Salomon, la sagesse dont j'ai besoin. Permets-moi de comprendre cela aujourd'hui aussi. Amen. A bientôt, chers amis ! Simple question de choix, les rimes de Bruinsma aux éditions Vie et Santé Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada